Monsieur le directeur général, vous avez posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'épargne ? En Afrique, au Cameroun, les gens n'épargnent pas. En fait, ce sont les femmes qui épargnent. Je vous explique comment ça se passe. Quand vous prenez l'épargne, c'est en Afrique de l'Ouest, vous prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous prenez même le Kenya, l'Afrique du Sud, des études ont montré que lorsqu'on parle d'épargne, ce sont les femmes qui épargnent. Donc, si aujourd'hui, Samaka veut beaucoup d'épargne, Samaka doit encourager tous les hommes d'amener leurs femmes, d'ouvrir des comptes, et je vous assure qu'au bout d'un an, vous allez avoir des livrets en plus d'argent. Ça, je vous assure. Déjà, voilà. Donc, vraiment, je commence déjà par ça. L'épargne, elle est importante pour la banque, en fait. On a besoin de déposer de l'argent. Donc, tout à l'heure, le traiteur général général vous a présenté les produits comme le cadre à ça. En réalité, quand vous en tombez près à taux zéro, c'est des lignes de financement, mais vous vous dites aussi, vous pouvez déposer de l'argent sous compte qu'on doit dire, en fait. Et cet argent que vous allez déposer sous compte d'épargne, c'est ce que Samaka va utiliser si vous voulez vous financer tous les projets. Parce qu'il faut bien que l'argent vienne de quelque part, pas seulement des partenaires, mais l'argent provient de l'épargne. Voilà, à peu près. Donc, pour faire court, si vous voulez, je suis consultante auprès du gouvernement cabournais, auprès du MIPAT. J'accompagne le gouvernement pour développer la finance islamique. Pas seulement le côté banking, mais le côté trustee. Donc là, on parle plus du capital market, où on va faire de la titillisation islamique. Et on va accompagner l'Etat aussi pour développer une fondation qui va se développer de tous les out-grafes. Que ce soit des out-grafes publiques ou des out-grafes privées. Voilà, à peu près, ma mission auprès de l'agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un fameux dire à tous les compétences. Merci beaucoup.